Quand l'ex assistant coach retrouve son mentor avant d'être l'entraîneur de Rouen, Alexandre Ménard fut l'adjoint d'Hermann Hunter, l'homme au CV long comme un bras. C'était Thomas durant deux ans et demi. Il m'a appris beaucoup dans la gestion d'un groupe, dans un plan physique, sur un plan émotionnel aussi. C'est quelqu'un qui est très calme et même durant un match plutôt calme et j'essaie de m'en inspirer pas mal. C'est un bosseur. Il a envie d'apprendre tout le temps, c'est de progresser, de progresser, voilà. L'élève n'a pas dépassé le maître, mais il a fait du chemin, au point de devenir l'un des meilleurs entraîneurs de probé. Ce match de Coupe de France contre Cholet est l'occasion de marquer les esprits. En première mi-temps, coaching gagnant pour Alexandre Ménard, avec son équipe qui donne la leçon aux pensionnaires de Proa. De quoi profondément agacer Hermann Hunter. Pour le Turc, un recadrage s'impose. Changement de physionomie en deuxième période. Cholet retrouve de l'agressivité pendant que Rouen bafouille son basket. Résultat, les Choletais passent devant. Alexandre Ménard doit vite trouver des solutions. Message reçu 5 sur 5, car le Ponsard sonne la révolte et le RMB arrache la prolongation. Grâce à ce 3 points de Jamard Dix. Insuffisant pour décrocher la qualification. Au bout du suspense, le Cholet d'Hermann Hunter s'impose face au RMB d'Alexandre Ménard. Petite victoire sur Alexandre Ménard, c'est pas mal. Oui, oui. Je ne joue pas contre Counter, je ne joue pas contre Cholet. J'essaie juste d'amener mon équipe contre une équipe de Ndipelit à essayer de produire et à avoir de la consistance quand même, comme on l'a fait face à Poitiers. Voilà, ça montre nos certaines limites. C'est bien. Cette dernière poignée de main vient conclure les retrouvailles. Pour les deux coachs, place maintenant au championnat. Merci. Merci. Merci.